Je vous résume l'actualité du vendredi 24 février. Ukraine, la Chine rejette tout recours à l'arme nucléaire. Alors que Vladimir Poutine brandit la menace d'une attaque nucléaire, Pékin estime que météo, un temps perturbé avec quelques pluies. Ce vendredi est marque par un ciel couvert dans toute la France avec des pluies parfois marquées et durables, en particulier sur les Cévennes. À Saint-Jean-de-Luz, la sidération au lendemain du meurtre d'une enseignante par l'un de ses élèves. L'adolescent doit être présenté vendredi à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Jeudi, une minute de silence a été observée à 15 heures dans tous les établissements scolaires de retour de vacances en mémoire de la victime. Djibril, 14 ans, tué à coups de marteau dans une rixe, trois mois après, la souffrance d'une mère. Rescapé de l'incendie de Voix-en-Velin, trois frères témoignent, on a peur d'être oublié. Ardenne, une adolescente tue le chihuahua de sa sœur en le mettant dans le sèche-linge. Féminicide de Douai, si les policiers avaient embarqué son compagnon, Aurélie serait encore en vie. Prof poignardé à Saint-Jean-de-Luz, le lycéen mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. L'adolescent soupçonné d'avoir tué sa professeure d'espagnol en plein cours mercredi à Saint-Jean-de-Luz a été mis en examen ce vendredi pour assassinat et placé en détention provisoire. Guerre en Ukraine en direct, quel impact le conflit a-t-il eu sur les prix de l'énergie et de l'alimentation ? Posez vos questions. Laurence Girard, Marjorie Sessac, Béatrice Madeline et Adrien Pécou, journalistes au service Économie du Monde, répondront à vos questions à partir de 14h30. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, le lycéen mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Réécriture de Rold Dahl, son éditeur va continuer de publier les versions originales. En pleine polémique au Royaume-Uni, l'éditeur de l'écrivain a annoncé vendredi que les œuvres originales seront publiées dans une collection spéciale. Mort du fils de Yannick Allénaud, le chauffard remis en liberté. Attaque d'un fourgon blindé en Allemagne, au moins dix suspects mis en examen à Paris. Retraite, les sénateurs au travail. Lettres du palais. La réforme des retraites arrive au Sénat, qui compte faire mieux que l'Assemblée en examinant le texte dans le calme. Jusqu'à son adoption. Bordeaux, des militants de l'ultra-droite en garde à vue. L'Ukraine mérite plus que la diplomatie instagrammée d'Emmanuel Macron, par Yannick Jadot. Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la politique internationale du chef de l'État, guidée par le souci de la mise en scène et des coups de menton sans lendemain, manque de cohérence et d'efficacité, estime le député européen écologiste. À Montreuil, les voisins d'Asia incrédules, je croyais que ce n'était qu'en Amérique qu'on faisait ça. Un homme tué par balle dans une cité du nord de Marseille. Condamné à six ans de prison pour viol, le chanteur marocain Saad Lamjared a été incarcéré. La cour d'assises de Paris s'est dite « convaincue » du viol, décrit de manière constante et précise, par la victime Laura P. depuis sa plainte jusqu'à l'audience. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada